Parmi les enzymes suivantes, lesquelles sont impliquées dans la biosynthèse des thromboxanes ? Pour avoir des thromboxanes, les cyclooxygénases nécessitent l'action d'une cyclooxygénase. L'endolase s'agit au niveau d'une fonction chimique, où il y a soit les fonctions LDI, soit les fonctions céphales. Donc il n'y a pas d'albumin. Gamal glutamyl transsepidase. Gamal glutamyl transsepidase. Non, parce qu'il n'y a pas de peptides. Il n'y a pas d'albumin. Il n'y a pas de glutamyl transsepidase. Phosphonipazate. Vous voyez, bien sûr, la phosphonipazate. H agit. Donc on prend les lieux pour avoir le substrat nécessaire. C'est que l'hypooxygénase. La hypooxygénase, en fait, à chaque fois. L'ensemble du gré, c'est d'utiliser les glucocryliennes. L'hypooxygénase, c'est les glucocryliennes. Si l'hypooxygénase, c'est, sont des prostaloïdes. Donc, comme réponse, le A et le D. Voilà les deux réponses. Parmi les enceintes suivantes, lesquelles sont impliquées dans la biosynthèse des leucocryliennes, C4. Là, ce sont les leucocryliennes. C4, donc, a une particularité par rapport aux autres leucocryliennes. Donc, lesquelles sont impliquées dans la biosynthèse des leucocryliennes. Psychlooxygénase. Là, c'est la même proposition, mais on a changé de la question. Psychlooxygénase, oui ou non ? Non. Aldolase. Glutaciotransferase. Oui ou non ? 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 Donc, il va transférer le glutathione sur les molécules. Par exemple, glutathione transférase. Donc, il va prendre du glutathione, chose du glutathione. Il va prendre du glutathione, chose du glutathione. Il va prendre du glutathione. Donc, l'acidamine, c'est un tripepte, un filtroise acidamine. Le glutathione, c'était un tripepte, un filtroise acidamine. Donc, sa particularité, c'est qu'il a une liaison particulière. Et l'écrit, c'est une liaison gamma-butanine. Une liaison gamma-butanine. Un diamant-butanine, à votre avis. Un diamant-butanine. Le machine chauffeur a une question. Donc, je vais essayer de la schématiser rapidement. Pour le contexte de ton choix, il faut peut-être donner des souvenirs très grand-d'art. Les acides aminés, une particularité, c'est qui porte trois fonctions. Un. 2. 1. 1. 1 pour une fonction. Assis. Réparation des assises. Réparation des assises. Réparation des amins. Réparation des aminés. C'est pas une fonction. Mais, d'un niveau. Les deux lois sont portés par un capote. Ce n'est pas un capote. Donc, jusque là, vous allez voir. Donc ici il y a un carbone, il y a un COH, il y a un H2, il y a une fonction amine, et il y a un hydrogène. Et ici c'est un carbone alpha. Alors il y a un carbone alpha, parce qu'il est le plus proche de la fonction COH. C'est le plus proche de la fonction COH. Il y a un giga, donc je vais le faire. Qu'est-ce qu'on fait dans l'alpha ? C'est simple. On les garde ? Automatique. Je vais le faire avec un gamma. D'accord ? Il y a des acides amines. Il y a un avec deux fonctions COH. Ce sont des dits acides. Donc un avec deux fonctions COH. Qui t'appellent COH-GM. Donc là il est porté par le carbone gamma. Si c'est porté par le carbone gamma. On va dire porté par le carbone alpha. Un acide amines lorsqu'il va faire des lisons qu'on appelle des lisons peptidiques. Qui t'appellent quoi ? Tu vas faire une lisonlama commune. Il va y avoir une lison peptidique. Il va y avoir une lison peptidique. Et puis, il va y avoir une lison peptidique. Donc, puis, NH2, et COH. Toi, c'est qui les liaisons ? Gamma, glutamine, à l'aise à la fête le seul acide aminé qui a un COH en gamma, ou à ce moment-là, c'est glutamique. Donc, il y a quelle liaisons que tu amènes à un COH porté par le carbone ? Gamma, toi, c'est ça, gamma-glutamine, disons gamma-glutamine. Mais laquelle tu amènes avec l'alpha ? C'est le plus gamma, mais c'est alpha. Donc, c'est une liaisons pétélique du type alpha qui est habituelle dans les acides aminés. Dans ce tri-pétélique, il y a pour moi, dans le glutathion, la liaisons est faite au niveau de ce carbone, on appelle le carbone, gamma-glutamine. D'accord ? Donc, glutathion transférase, il y a un principe qui va transférer le glutathion et il va le fixer sur la chaîne carbonée des glucothéliens. Le glucothéliens, nous l'a mis sur le site. C'est quoi ? Le plus de clients, il y a l'étonnant, il y a l'étonnant. Géné, c'est quoi ? C'est quoi ? Ceux, est-ce que vous jouez ? C'est quoi ? Ceux, est-ce que tu as-tu qui est possible, ça va être les blockingimes ? Bien, c'est quoi ? Là, c'est le produit droit qui va nous donner tous les pétotéliens. Le pétotéliens est pénible dans ces deux-là. Pour finir la ligne pétotéliens, vous pouvez trouver que la main mange une chaîne pétillique. Il n'y a pas d'élément pétillique pour le désastrener. À partir de ces cadres, il va y avoir, donc un trifectif du grosso, le refaire. À partir de ces cadres, on va trouver un élément pétillique qui est un trifectif qu'on appelle le glutathion. L'enzyme qui va fixer ce glutathion sur le leucothérien A pour avoir le leucothérien C4, donc là, c'est l'enzyme glutathion français. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le glutathion transphérase ? Oui, sinon, il ne faut pas avoir le C4. Phospholipase A2. Bien sûr, on regarde. Oui, bien sûr, on va libérer la séparation qui est le précurseur de ses deux côtés. C4. 5 lipooxygénases C, destinées pour des crostanomes. Pour des crostanomes. Donc, les réponses, c'est l'obligation transphérase 13, et également la phospholipase A2, également, il est nécessaire. C4. Oui, c'est l'obligation. C4. 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 C5. C4. 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 Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Non, je ne suis pas là. L'enzyme. L'enzyme. L'hydration est transéreuse. L'hydration est transéreuse. L'hydration est transéreuse. Garde la vitamine. Il y a un peu de temps. Concernant la citroxine. Comment ça va-t-il ? Quelles sont les propositions exactes concernant le cyclooxygénase ? Donc, je vois que le cyclooxygénase, l'abréviation, c'est transéreuse. Le substrat préférentiel est l'acide arachidonique. Est-ce qu'il est le seul ? Donc, il est préférentiel. Si on voulait simplifier le cyclooxygénase l'antique de place un exemple, donc il faut un autre exemple. Trihennui. Tidés, donc trois. Doubouinus. Je ne sais pas de classe, moi. Il y a cinq doublous. Donc, c'est le Penta-ennui. Ainsi, donc, Donc, ce sont des enzymes mitochondriales, agissent en libérant de l'oxygène à partir des prostaglandines, les sanguels de l'oxygène, non, ça consomme de l'oxygène. Existe ce 3 isophobe, COX-1, COX-2 et COX-2, provoque une cyclisation des phospholipides. Est-ce que la cyclisation est la cyclisation des phospholipides ? La cyclisation de quoi ? De l'acide à l'oxygène. Donc, la cyclisation, ce n'est pas pour les phospholipides, mais plutôt pour l'acide, l'acide à l'oxygène. Donc, les réponses, le A, le D, c'est uniquement ça pour vous, vous ajoutez le E. Les cyclooxygénases, le type A, COX-A, sont des enzymes inductibles. « Inductibles ». Tu me dis pas mal. Tu me dis pas mal. Ils sont sympathisés que l'oxygène a une simulation. Alors, vous voyez, donc ici, sont des enzymes constitutionnelles et qui sont indiciens à la vie, et ça doit fonctionner tout le temps. Donc, ils ne sont pas inductibles. Ils sont exprimés de manière transitoire en réponse à des cytokines. C'est presque rien. Là, ce n'est pas inductible. Donc là, c'est une explication de la première. Pour dire que c'est inductible, c'est-à-dire qu'ils sont exprimés de manière transitoire en réponse à des cytokines qui sont distillants. Les cytokines sont distillants. C'est un bon moment. Bon. Sont inhibés par le TAMS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non-stéroïdes. Oui ou non ? Oui. Sont responsables de la production des prostaglandines protecteurs de la mycose gastronique. Oui. Oui. Donc, là, ce sont bien des enzymes qui sont très génétiques pour l'organisme. Donc, ils sont protecteurs. Chaque fois qu'il y a une protection, c'est le toxin qui est fait. Sont exprimés en abondance dans les thrombocytes. Et les thrombocytes. Oui. Oui, s'ils sont. Donc, nécessaire pour la synthèse des thrombocytes. Et les thrombocytes. Vous me chassiez mieux. On peut le voir après. Ah. Les plaquettes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, si vous voulez, les réponses, c'est D ou E. Voilà. Les cycles oxygénales de type. Parmi les prostaglandines suivants, lesquels sont à l'origine de la formation des thrombocytes. Même si j'ai eu les thrombocytes. Regardez bien. Pgf2. Non. Pg, c'est-à-dire le prostaglandine. G2. Oui. Prostaglandine. G2. Oui. Prostaglandine. Et le prostaglandine qui est synthétisé entre les deux. Pgb2. Non. Non. Pgh2. Oui. Donc, après le Pgg2. vient de PgH2. PgA2. Non. Donc, le 2. Réponse juste pour le G ou le H. Parmi les cellules suivantes, lesquelles sont les plus riches en prostacyclines synthétase. Chez les autres, les prostacyclines qui vont être synthétiques des prostacyclines. On apprend que les prostacyclines sont synthétiques par un tissu particulier. En particulier, bien sûr, les prostacyclines venus adaptés à la synthèse des prostacyclines. On apprend les premières cellules endopédiaires, les cellules endopédiaires basculaires. On a la réponse du clair, c'est les cellules endopédiaires basculaires. C'est la réponse du clair, c'est les cellules endopédiaires basculaires. Bien sûr. Voilà. La seule réponse ici. Donc c'est une question à propos de l'option, ou simple. Parmi les leucotrièmes suivants, lesquels contiennent le glutathion dans leur structure. C'est le C de cotrièmes C4. On peut modifier le glutathion pour la CCI. C'est le C de cotrièmes. Quel est l'acide glutamique ? On a une seule proposition. Quel est l'acide glutamique ? 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 C'est parti, c'est parti. Bon, parmi les leucotriens suivants, lesquels sont tributaires de l'action de la glutation transgérale. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Et tu partenaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de l'action de la gamma-glutamide-trans-teptidase, c'est-à-dire on va couper au niveau de l'acquison gamma-glutamide, ça y est, on va agir à son niveau-là, gamma-glutamide-trans-teptidase. Donc à ce moment-là, la réponse, je trouve que je toile. Donc, elle est D plus E, parce que le C, donc, elle est triglutène de la glutamide-trans-teptidase. Voilà, parmi les substances biologiques suivantes, lesquelles sont tributaires de l'action de la simple lipo-oxygénase sur l'acide arachidonique. Donc, parmi les substances biologiques suivantes, lesquelles sont tributaires de l'action de la simple lipo-oxygénase sur l'acide arachidonique. Oui. Prostaglandine H2. Voilà, le 5-hydro-peroxyricosate-teptrallouique. Il y a 5-HT-E-TE. Il y a 5-HT-E-TE. Il y a 5-HT-E-TE. Il y a 5-HT-E-TE. Oui ou non ? Oui. Leucotrienne H4. Oui. Prostarcytine. Non. Leucotrienne H4. Oui. Leucotrienne H4. Donc, les leucotriennes H4 sont punitaires de l'action de la bêta, le 5-hydro-oxygénase sur l'acide arachidonique. Voilà, je le pense. C'est uniquement leucotrienne. Oui. Il y a un ajustement pour le 5HPE. Ou un autre tradition, un autre, un autre tradition. Un autre tradition. Si on n'a pas le 5HPE, on n'a pas le 5HPE. Par contre, le plus bizarre. Le principal est le 5HPE. Voilà. Parmi les actions physiologiques suivantes, lesquelles sont attribuées aux prostaglandines ? Les prostaglandines ont des effets physiologiques, des actions physiologiques. Agissent à distance liées à le plasma. Ce sont des hormones. Là, c'est la définition des hormones. Donc, via le plasma, à distance, ce sont des hormones. Gros, ce sont des hormones, des blés hormones. Non, ce ne sont pas des hormones. Donc, ça ne peut pas. En une action autocrine et paracrine. Autocrine, je m'enlève. Donc, c'est le même tissu, c'est le même. Paracrine, c'est-à-dire, dans des endroits avoisinés. Ils agissent comme des modulateurs locaux intercellulaires. Vous voyez ? Des modulateurs. Donc, ils vont moduler l'action. Les modulateurs locaux, c'est-à-dire. Donc, c'est un endroit particulier intercellulaire, c'est-à-dire entre les différentes cellules d'un tissu. Ils agissent en modulant la production de l'arbre cyclique. Oui, ils agissent également en se fixant sur les récepteurs qui veulent donc agir en modulant la production de l'arbre cyclique. Ils agissent pendant une longue période, dépassant souvent les 120 minutes. À l'aider, dépassant souvent les 12, 4 heures, mais ils vont donc agir en mode la production de l'arbre cyclique. Quand on n'est pas une longue période, on va maintenant. Quand on n'est pas l'arbre, on va également prendre une longue période, on va maintenant. Allez, c'est-à-dire. Qu'est-à-dire que ça l'arbre ? C'est l'arbre qui est long ? Paracrine, paracrine. Paracrine, paracrine. Paracrine, paracrine, paracrine. Vous parlez d'une dizaine de secondes, pas d'une minute, d'une minute, c'est ma langue bienvenue maintenant. Il faut préciser, pour avoir quelque genre de peur avec un revers, pour dire que c'est l'engouement. Est-ce que ça peut dépasser le temps bienvenue ? Oui, mais ça peut rester plus à une minute. C'est l'engouement, c'est l'engouement. Donc, vous êtes l'engouement. Je vous rappelle que lorsqu'on est dans le jour où il dit des questions qu'il me raconte partout, par exemple, pendant une longue période. D'accord, parfait. On l'a dit. Même si la question est posée par un homme enseignant, on l'a dit. Pour que ce soit clair, on l'a dit. La défense, c'est relative par contre à un revers, par un revers, par un pied. Ou même à ce que tu as l'engouement. Oui. Il n'a pas l'engouement. 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 Donc, vous pouvez l'échanger. Alors, voilà la défense. Donc le B, le C et le D. Il n'ajoutera pas l'engouement. J'ai l'engouement. Parmi les grosses tabloïdes suivantes. Lesquelles peuvent être ou les peuvent bénéfiques au cours de l'accouchement normal. Pourquoi le bénéfique de l'abouchement normal ? J'en ai raison. L'abouchement normal, quand on facilite, donc on facilite le travail. C'est-à-dire que des prostates en vie, vous avez une substance, donc ils peuvent faciliter la conversion du bénéfice. D'accord ? Donc, il y a comme des prostates en vie, qui ont un effet sur la contraction musculaire, et ça participe et ça stimule le travail, et la contraction musculaire. C'est vrai. C'est un profil actuellement. Des prostates en vie sont utilisés, donc pour faciliter l'abouchement et pour faciliter la contraction musculaire. Ça m'a clair. Donc le 2, F2 alpha, le F2 alpha, le F2 alpha, le F2 alpha, c'est, il facilite la contraction musculaire. Alors maintenant, on va déploier le travail. Avec F2 B, il va être un débarriable. Donc, E2, F2, F2 alpha, vous ajoutez alpha, donc F2 alpha, et les thromboxynes à 2, ils ont un effet sur la compression. des débarriables.